Salut à tous, une vidéo qui va concerner une personnalisation de maté, celle que vous voyez actuellement à l'écran, et je vais vous montrer comment la reproduire, parce que certaines personnes m'ont écrite et m'ont dit « Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as fait pour personnaliser ton environnement ? » J'avais déjà fait une vidéo au mois de septembre, la série « C'est ton décès permis » pour montrer comment démochifier un peu maté, mais j'avais m'a demandé « Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu fais pour avoir ton environnement comme ça ? » ne serait-ce que le fond d'écran cyclique. Donc, je vais commencer déjà par deux petits points rapides. Un, c'est pour le point Archer, j'avais déjà parlé au mois de septembre, donc c'est un script qui est en Python, donc normalement c'est un script qui doit passer, finir avec Zendos avec 90% de distribution, et pour tout ce qui est création de script, pour justement automatiser et faire une espèce de diaporama de fond d'écran, c'est le script que je disais celui-là, qui s'appelle « Maté-Cycloud-Backgrounds ». Je vous ai fait une vidéo dessus, mais sur l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, c'est un simple script Python, qu'il faut lancer, et qui génère un fichier XML, j'ai mis d'ailleurs tout sur une clé USB pour la suite de la vidéo, parce que je n'ai pas envie de me faire chier. Donc, que ce soit avec des fonds d'écran Archer, que ce soit avec des fonds d'écran classiques, vous pouvez très bien utiliser ce script, qui est très simple d'utilisation, comme ça le simple script Python. Donc, pour la suite de la vidéo, je me suis dit que je vais prendre une Archer Linux Maté, installée avec un Archi, et je vous montrerai un truc. Donc, une partie, ce sera typiquement Archer Linux, mais on va dire que 99% des personnalisations sont vraiment, uniquement, enfin, elles sont vraiment passe-partout. Donc, on est parti. Je peux très bien prendre une Slackware, une Debian ou autre, mais je préférais prendre une Archer Linux. Donc, ça. Et je vais vous montrer les personnalisations que j'ai appliquées. Donc, je vais déjà passer en plein écran, ça ne sert à pas de bug. Et comme... Bon, vous allez voir le beau fond d'écran de l'IDM pour un Archi Linux. Explosion de capote sous l'SD. Désolé. Voilà. Ça va se faire penser à une explosion de capote sous l'SD. Désolé. Je nettoyais ma bouche, le cou est parti tout seul. Voilà. Et donc, comme dit si bien mon collègue youtubeur Pépito, ciel de Tchernobyl. Donc, la première chose qu'on va faire, on va s'occuper de changer le fond d'écran. Donc, je branche la clé USB. Je vais prendre le périphérique. Voilà. Donc, là, j'ai mis une archive qui contient les images et le script. Donc, je le mets dans images. Voilà. Je le colle. et je l'exprime ici. Donc, je vais vous montrer rapidement l'ensemble des fonds d'écran. Et ce fichier background.xml qui permet de dire toutes les x secondes tu changes le fond d'écran. Et là, je demandais toutes les 10 minutes avec l'ensemble des images. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça. Donc, je vais éjecter la clé. Je n'en ai plus besoin. C'est bon, merci. Donc, comme ça, on va plus avoir très longtemps le truc qui va nous arracher les yeux. Il suffit d'aller dans système apparence. Arrière-plan. Il y a déjà le diaporama Cosmos. Mais on va rajouter un autre. Donc, on va le rajouter. Voilà. Ouvrir. Et là... Ah non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Autant pour moi. Donc, attendez. Ce n'est pas ça. J'ai fait une erreur. Tous les fichiers. Voilà. C'est background.xml que j'ouvrais. Voilà. Donc, je vais supprimer. Et voilà. Maintenant, tout est 30 minutes. On a en fait, toutes est 10 minutes. Il y aura un changement. Donc, deuxième point. On va changer l'apparence. Parce que déjà, ce verre, ça donne un peu envie de gerber. Donc, tant qu'on est dans les apparences, on va prendre le thème Blue Submarine qui est avec le Tamicone Blumenta. C'est quand même déjà moins Arache Rétine. Voilà. Déjà, on a changé une bonne partie de l'ensemble. Par contre, je trouve que c'est un peu grand, l'affichage. Donc, je vais essayer de voir si on ne peut pas avoir quelque chose de plus petit. Petit, pardon, l'affichage. Donc, matériel, affichage. Donc, déjà, nous avons fait ça. Déjà, c'est plus sympa. Maintenant, on va vérifier que tous les paramètres sont OK au niveau du clavier. Bon, je suis un grand utilisateur du terminal. donc, j'ai utilisé Jeparty... Jeparty. J'ai utilisé ZSH avec la représentation GRMLZSHConfig. Mais noir sur blanc, ça fait mal à la rétine. Donc, ce qu'on va faire, on va faire pour préférence du profil. Et pour éviter de se retrouver avec des yeux de lapin ayant la myxomatose, on prend blanc sur noir. Voilà, c'est quand même mieux. Là, on a bien une anarchie Linux, d'ailleurs. Si je fais un... Screen Fetch. Bon, on ne reconnaît pas anarchie, mais c'est bien un maté, un point de 12... Un point de 20, pardon, et compagnie. Là, voilà. Donc là, dans l'installation, j'ai mis tout ce qui est LibreOffice. J'ai mis tout ce qui est GIMP, Fazida, Thunderbird. Donc là, une partie qui va être typiquement Archinux, qui ne sera pas très longue, ça va être le rajout de Tritsen et de PAMAC-AUR pour gérer les logiciels. Donc, hitclone HTTPS AUR archinux.org Tritsen. C'est un enrobeur, un yaourt ou feu pacor. Ça, je vais utiliser... Je vais installer PAMAC-AUR qui va me permettre d'installer les logiciels manquants et de compléter un peu l'ensemble. Voilà. Donc maintenant, pour PAMAC, c'est très compliqué. Le git, c'est la même chose que la version stable. Je n'ai pas la peine de prendre la version git. Non, merci. Non, merci. Donc, pendant que ça compile, on va rajouter l'emplacement pour la météo. Donc là, ça dépend de votre ville. Pour le moment, je vais rajouter le maître Bordeaux, par exemple. J'aurais pu prendre plus proche, mais je vais varier un peu les plaisirs. Ça dépend de l'endroit où vous habitez. Ça, il faut toujours prendre la ville plus proche. J'aurais pu prendre un peu plus proche, mais c'est pour la vidéo. Mais si vous avez été à Paris, vous prenez Paris. Si vous habitez à Reims, vous prenez Reims, et ainsi de suite. Ou la grande ville la plus proche, parce qu'il n'y a pas encore la précision nécessaire dans la partie de Matty Weather, malheureusement. mais c'est prévu à terme qu'il passe sur la bibliothèque Gnome Weather qui est un peu plus complète. Donc, tant que ça compile, on va rajouter aussi au tableau de bord un séparateur. et on va se rajouter quelques liens. On va rajouter, parce qu'il y a le bord de lancement en haut, donc autant profiter. Dans notre application, on va rajouter Firefox, Thunderbird. On va juste déplacer lui pour qu'il se mette là. Voilà. Et pour être tranquille, on va verrouiller chaque élément au tableau de bord. J'ai rajouté quoi aussi ? On va mettre LibreOffice. J'avais utilisé LibreOffice Writer, donc je me mets toujours LibreOffice Writer. Voilà. Et à chaque fois, je verrouille. Donc, vous voyez déjà, je me lance directement LibreOffice. Bien sûr, j'ai pris la version stable, je n'ai pas pris la version de développement que j'utilise au quotidien parce que c'est quand même pas très intéressant, au final. Donc, l'indispensable et incontournable blocaire de pub. comment peut-on avec qui est sur internet sans blocaire de pub ? Je me pose la question. Voilà. 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 Voilà, donc déjà, on est tranquille pour la pub. Et maintenant, je vais compléter ma logitech. Donc, je vais dans « Ajout suppression de programme » ou l'équivalent pour votre distribution. Ce que je me rajoute, c'est « Quadibet », parce que j'aime bien ce outil pour tout ce qui est musique. Voilà. Pour avoir les notifications, je rajoute « Python 2 » à « Notify ». Voilà. Ensuite, je rajoute « Dead Beef » quand je veux écouter des albums de temps en temps, pour les albums quand je les écrouvre. Pour la vidéo, j'utilise « Gnome MPV ». Attendez que VLC, il met un temps infini à arriver. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'active les dépôts à UR. L'habitude d'avoir les dépôts à UR activés. Voilà. Donc « Nome MPV ». Après, ça dépend de vos besoins, bien sûr. Ce n'est pas obligatoire de te mettre tout ce que je mets, moi. Mais ça me montre comment j'ai créé mon environnement. Donc voyons, est-ce que j'ai oublié des trucs ? Non, bien sûr, si vous avez besoin d'un premier mont HP, vous avez rajouté HP-Lip. Bien sûr, j'ai pu partir aussi du guide que je propose régulièrement, mais comme j'avais envie de faire ça rapidement et pas de me prendre la tête. Ah oui, j'ai rajouté « Transmission » aussi pour tout ce qui est récupération de fichiers torrents. « Gnome MPV » est une surcouche à Gnome MPV qui est vraiment sympa, très simple. Un peu plus légère qu'un SMPlayer. Mais qui fonctionne tout aussi bien. Donc après, bien sûr, là, ce que je rajoute, si, bien sûr, là, ce n'est pas supporté par rapport à... Donc j'ajoute le moniteur de fréquence processeur. C'est normal que ça gueule, mais là, vous en rajoutez autant que vous avez de cœur de processeur. Je n'ai mis qu'un seul, mais c'est normal parce que là, c'est dans une machine virtuelle. C'est normal qu'il n'y ait pas de prise en charge. Si vous avez trois processeurs, vous en mettez... Euh, quatre processeurs, quatre CPU. Enfin, si vous avez un quadricor, vous en mettez quatre, ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas obligatoire, donc je vais l'enlever. Donc, dans la son et vidéo, je vais mettre GNOME MPV au tableau de bord. Voilà. Verrouiller. Et dans MPV, c'est ça. Voilà. C'est très simple, comme vous pouvez le constater. Euh, voyons, bon, il y a des bifs, qui est bien pratique. Voilà. Donc là, on n'aura pas de mise à jour. Ah oui, tant que j'y pense. Pour la personnalisation, parce que si on veut changer l'apparence de l'ADM, l'outil IDM, j'ai des cas plus Gritter. Donc, on va changer, on va mettre juste une couleur, par exemple. Et on va reprendre l'apparence. Menta, voilà. Par contre, il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas tout ce qui est... Power Menu. Donc, je vire l'accessibilité, je n'en ai pas besoin. Position de la fenêtre, divers, voilà. Donc, normalement, si on ferme la session, j'ai accès au bouton d'extinction directement depuis l'ADM. Allez, sale bête, il n'a pas pris en compte les modifications. Je n'ai pas enregistré. Voilà. Parfois, il y a du mal à se réveiller, ne vous inquiétez pas, donc c'est normal. Alors. Donc, j'avais dit... C'est bête. Aléa du direct. Donc, comme je l'avais dit... Voilà. Il y a une mise à jour disponible, comme quoi. Voilà en gros à quoi ressemble mon environnement. Vous avez constaté aussi que le fond d'écran est différent. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai montré... C'est-à-dire, voilà à quoi ressemble mon environnement par défaut, quoi. J'ai rajouté Gepartid. Finalement, cette fois-ci, si je me déconnecte, je devrais avoir un fond d'écran beaucoup plus reposant pour les yeux. Voilà. Et bien sûr, il n'y a pas le bouton d'instinction. Ça va pour y m'énerve. Je vais y arriver. Je l'ai oublié d'enregistrer au moment de... Je vais modifier la... Voilà en gros comment on peut personnaliser. Bon, je peux aussi rajouter, si j'ai envie, VirtualBox et rajouter une icône. Mais voilà à quoi ressemble en gros mon environnement et comment le reproduire. Vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire. C'est complètement neutre pour 99% des opérations. Et voilà, c'est juste. Si vous avez envie de reproduire l'environnement tel que j'utilise. Bien sûr, je peux toujours parcourir le réseau et compagnie. Voilà. C'est simple, c'est fonctionnel. C'est tout, quoi. C'est pas la peine de se prendre la tête avec des blips, des blobs et compagnie. Par contre, si vous évoluez un peu de transparence au niveau du terminal, c'est possible. Oui, c'est un peu plus transparent. Mais il faut aimer la transparence, je ne suis pas super fan. Bref, voilà. Donc en gros, comment reproduire. Non, je vais voir cette fois-ci, c'est pour de bon, j'ai enfin... Et va te faire voir. Bon. Pourquoi ? Mais voilà, vous avez en gros, comment je suis arrivé à personnaliser mon environnement. Bien sûr, il y a d'autres outils que j'utilise, mais c'est les principaux pour vous montrer comment on peut personnaliser ensemble. Je vais rajouter par exemple VirtualBox. Voilà. Je me suis goré. C'est mieux comme ça. Même si je ne lance pas la machine virtuelle, je peux toujours vous montrer qu'on peut l'installer. On peut toujours lancer l'interface, mais dans une machine virtuelle, dans une machine virtuelle, je ne sais pas si ça sera très fonctionnel. Bien sûr, on peut rajouter aussi XSAN et compagnie. Bon, bien, j'ai fait une installation rapide, mais ça vous montre comment on reproduit facilement l'environnement que j'utilise. Donc, ce n'est même pas la peine de faire une distribution pour si peu. Parce que si c'est une distribution, on pourrait dire, ah oui, j'ai chargé ça, ça et ça. What the fuck ? Donc, application. Oudis système, je crois que je me souviens que c'est là-dedans. Voilà. Voilà, donc, voilà, il y a VirtualBox dans VirtualBox. Ça fait un peu exception, cette histoire. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vais éteindre l'ensemble. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501